Bonjour, c'est une spéciale occasion aujourd'hui de vous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur Facebook Live. Je voudrais d'abord vous présenter Karen, qui est notre cake artiste, bien entendu que pratiquement tout le monde de Facebook connaît. Et nous avons aussi Jordan aujourd'hui qui est à nos côtés, qui travaille cette semaine avec nous, qui a été notre fidèle assistant pendant toute la semaine. Donc, Karen, thank you very much for coming. We talk a little bit in English, it's an obligation. Of course, we start with champagne, always, you know, it's the traditional, some bubble for start. But I would love to say thank you very much for this very, very nice week, because we have all the students. They do an amazing job for wedding cake, for the professional class. Maybe I can take the small camera for show the detail to them. Donc, ici, vous voyez, nous avons notre Mr. Jack qui est là devant. Ici, nous avons le tapis d'Aladin. Alors, chaque étudiant a bien entendu réalisé sa propre idée. Ici, nous avons un travail un petit peu plus traditionnel. Ici, nous avons le dragon, alors le dragon chinois, qui a été fait, donc, par un de nos étudiants asiatiques, de Vancouver, d'ailleurs. Il est très, très beau, qui souhaite, ce dragon, qui souhaite la bonne chance à nos nouveaux époux. Ici, devant, alors, nous avons la petite chouette, alors, je serais tenté de dire chouette le lait hibou. Un petit rondin de bois, c'est un gâteau avec la petite chouette. Et puis, là, derrière, un gâteau de noces, alors qu'il fait très, très 1920, très, très beau, avec des petites plumes, bien entendu. Alors, tout ça, c'est réalisé en sucre, alors, bien sûr, pas les plumes, mais vous voyez tous ces détails qui sont absolument incroyables. On revient un petit peu. Je voudrais juste terminer, là, sur le dragon, qui vraiment mérite d'être visualisé. Merci beaucoup, Nico. Alors, aujourd'hui, nous choisissons une réciproque spéciale. Nous pouvons le drinker un peu, non ? C'est frais. Aujourd'hui, nous avons une réciproque spéciale de la Nouvelle-Amerie. Alors, c'est une longue histoire de cette réciproque, parce que c'est un carrot cake. Tout le monde croit, c'est une réciproque anglienne, mais pas à tout. C'est une réciproque français. Et nous avons un détail entre les français et les gens, pour dire, non, c'est ma réciproque, non, c'est mine, non, c'est yours, non, c'est ma... C'est pas ça à tout. Alors, en l'18e siècle, nous avons trouvé cette réciproque in the French cookbooks print in England. Then, it's a very good mix between English people and French people. That's why we decide today to prepare this recipe. Yeah. We continue, of course, in English, because it's an English cake. We need to spoke in English. Pour mes amis francophones, vous pouvez faire cette recette. Alors, l'ingrédient principal, bien sûr, c'est la carotte. C'est une recette qui n'a pas trop le goût de carotte, malgré tout. C'est une recette qui est pleine d'épices, qui a du gingembre, qui a de la cannelle, et, bien entendu, la carotte apporte de la douceur au biscuit. Donc, nous allons... Karen, now, you go to mix the biscuit. OK? Donc, we make some space, a little bit, because we push a little bit all the wedding cake. Maybe we put on the side. I remove one. Maybe... Oh, I remove this one, maybe, Karen. I put this one on the side. We do some space. OK. Alors, bien entendu, alors, on va mélanger au mixeur. Jordan va nous donner les ingrédients. Jordan, can you bring us the ingredients? And Karen, explain the ingredients we have. OK. So, we're going to start with... You can start by mixing the dry ingredients in this bowl together. So, we have our all-purpose flour. Donc, je vais traduire un petit peu entre-temps. Nous avons donc la farine. On va mélanger tous les ingrédients secs ensemble. So, we want to... The part... What makes the carrot cake so special is the spices is also included. So, we have ginger as well as cinnamon and a little bit of baking soda. So, if you want to, Jordan, put together all of these and then mix them all together with the whisk just to incorporate some air. I am going to start by mixing the sugar. So, we have brown sugar and we have oil. So, we're going to mix... C'est une recette qu'on fait à la maison, hein, bien entendu. We want to make sure that the sugar is actually starting to dissolve inside the oil and not flying at me outside. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui sur la caméra, mais je suis très fier de porter nos nouveaux tabliers. We are very proud. We just received our apron. Thank you Karen for this nice initiative. Donc, now you can order online your apron. Like this, you look like me. Okay, donc here we have oil and brown sugar. Once the sugar and the brown sugar are starting to dissolve together, I'm going to add in my eggs. So, I'm going to add four eggs, one at a time. And I'm going to mix that all together. Donc, nous avons l'huile, le sucre brun et nous ajoutons un sucre, un oeuf à la froid. I, of course, want to slow down the mixer because I don't want to wear the eggs. I want the eggs to go directly into create the batter. Donc, on ralentit un petit peu la vitesse, justement, pour incorporer l'oeuf qu'il a directement au fond et qu'il n'a pas sur les côtés. On va approcher un petit peu le mixeur pour bien le voir à la caméra. And what do we have inside? It's just all-purpose flour. All-purpose flour. Donc, c'est une farine de tout usage que vous allez pouvoir retrouver au supermarché. Alors, on ajoute le sel dans la farine. We add the salt with the flour. Yep. And the spices. So we have the, yep, we have the ginger. The ginger. Do we need to see the salt sauce? We can put it and mix it all together. Because you see there's some clumps with the ginger. And we just want to make sure that that's all out. OK. Donc, l'astuce de Karen, c'est de tamiser les épices. C'est important. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est baking soda. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Donc, en français, on va leur expliquer que, justement, on est en train de créer une émulsion et, justement, là, nous allons monter le sucre avec les oeufs. En fait, pourquoi c'est en train de monter? C'est en train de monter, pourquoi? Parce que nous avons le sucre et les oeufs à l'intérieur. Donc, Jordan est en train de faire son mélange de produits secs. C'est bon? C'est good? C'est good? Karen, as-tu? And do we need to use a special type of carrot or? No. I love carrot. Nope, we just peel the carrot and grate them through with your box crater so that you have them all nice and moist. Many different people have different types of recipes. Some people will add pumpkin, Si vous voulez enlever l'huile, vous pouvez ajouter un purée de purée dans votre mixte de carrot cake et ça ajouterait la moitié à ça. Certaines personnes utilisent l'appel sauce. Donc c'est une recette qu'on peut faire également pour l'Halloween. Et là, Karen explique, on peut également mettre une purée de courge à l'intérieur qui va donner un petit peu d'humidité à votre gâteau et qui va apporter une certaine bonne texture moelleuse. C'est bon ? C'est bon ? So we can see that our mixture now is quite thick. Oh, I still need that. Oh. I just want to make sure that all the sugar is down off of the bottom. Ah, c'est un cochon en violette, hein ? I'm a little bossy in the kitchen, I'm sorry. She's a boss, hein ? I'm used to it, so... I don't share very well. But anyways... I'm sure we have already one enbreche commun. Anyway... Yes. Of course, it's always a shock. So I'm going to just give it another nice little whip now that I've made sure that all the sugar is off the bottom. Make sure everything is incorporated. there's nothing worse than getting the sugar at the very end, all into your cake on top of the batter, and then it doesn't cook properly. So now, once I have all the air incorporated into the eggs, I want to work very quickly so that it doesn't lose that volume. So... On va expliquer un petit peu en français entre deux. Maintenant, nous avons notre émulsion de fête. On va ajouter la farine à l'intérieur de façon, justement, à maintenir notre émulsion le au maximum. Pour une occasion spéciale... Vous savez, moi, c'est mon réciple préféré. Quand je vais dans un nouvel marché, j'adore cette réciple. L'ultime, j'ai orderé un gros cake pour la batterie ici. On a mis 5 minutes dans la boutique, 5 minutes après, le 12-size-slic est déjà vendu. J'ai ramené un gâteau aux carottes de New Market la fois dernière. Je l'ai mis au magasin parce qu'on a une clientèle anglophone. En 10 minutes, tout était parti. C'est absolument merveilleux. Donc, il y a quand même pas mal de carottes, hein. Vous voyez, c'est un gâteau aux carottes dans lequel il y a des carottes, hein. Donc, si vous avez... ... avec notre carat cake. Pour certains, vous n'avez pas besoin d'avoir les raisins. Je me sens que ça a un peu de texture. Les walnuts sont aussi très 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 bien pour faire une carat cake à l'intérieur. Pour certains, j'ai des nut allergies. Ma fille a des nut allergies. Donc, quand je m'en fais, je n'ai pas d'utilisation. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très très populaire. Donc, on a quand même, vous voyez, une texture avec beaucoup de carottes à l'intérieur. C'est vraiment un carat cake. Donc, nous, nous avons l'habitude de dire en France que les carottes ça rend aimable. Donc, n'hésitez pas de faire un gâteau aux carottes si vous avez des gens de la famille qui ont besoin d'être un petit peu plus aimables. Donc, je vais le préparer directement dans le gâteau. Ok, c'est un moule qui ne colle pas. Donc, ce n'est pas la peine de mettre de la graisse. Il y a déjà beaucoup d'huile à l'intérieur du gâteau. Il y a déjà beaucoup d'huile à l'intérieur du gâteau. En France, nous avons une recette un petit peu similaire avec des fruits confits, avec des épices qui nous rappellent le... Alors, 350 degrés Fahrenheit, c'est très important. C'est à peu près quelque chose comme 300, 160 degrés Celsius. Oui. Oui. For how long? About 35 minutes. 35 minutes. 35 minutes. Attention que notre gâteau, we want something. You want it to be still when you touch it in the middle. You want it to be able to spring back. You can also use like a sponge cake. You don't want to dry it out. Sponge cake signifie, ça signifie que lorsque vous allez appuyer sur votre gâteau, il doit revenir comme une éponge. Ok, c'est pour ça qu'on l'appelle le fameux sponge cake. Donc là, maintenant, nous allons le mettre au four. Donc, we put that in the oven. And it's like magic because we have already one... Maybe I need to clean. That's okay. We have already one ready for the... Weehee! What are we going to put it on? Directly on the table. Oh, okay. Hop! Regardez, vous voyez, ça se démoule tout seul. Alors, c'est un gâteau, on va le mettre de quel côté? Which size do you want? This size? Yes. Okay. Vous voyez, c'est un gâteau, il y a de l'humidité. Il y a beaucoup de parfums à l'intérieur. Nice. C'est un gâteau qui est riche. Okay. So, with carrot cake, it can be a little bit rustic. You can get very creative with how you are actually going to decorate it. You can treat it like a normal cake where you're going to tort it as well as fill it and then cover it with the icing sugar. On va expliquer qu'on est en train un petit peu de le trimer sur le dessus justement pour enlever une petite couche et pour voir un petit peu, voir à l'intérieur la texture. Moi, on va goûter, Jordan. We need to taste. We are very impatient to taste this cake. How is it, Jordan? Is that good, you know? Is that so good? It's very good with champagne too. Because remember, it's a French recipe. Okay, we need champagne. You need champagne, of course. Bubbles. So, now the best part about our carrot cake is, of course, the cream cheese icing. So, this is definitely what makes it. It's got, we do it like a normal, traditional American-style buttercream where it's butter, the Philadelphia or cream cheese, the brick kind as well, and then add powdered sugar and cream. You can also add, I love to add orange zest in with my cream cheese icing and it adds just another little flavor. So, for our viewers who are watching in French today, we're going to use the Philadelphia, as we say in France, a cream cheese cheese in which we will add some sugar glass and a beurre in order to make a kind of cream cheese with the fromage inside. So, it may be bizarre, but the carrots, the fromage, it remains sucré. We don't forget this kind of habit alimentary that we have to say that the fromage is automatically saled. It's something very good, very perfume. And, above all, it's a gift to share at the occasion of Halloween or Thanksgiving. It's the best kind. It's very good, by the way. Yeah. It adds that richness that the carrot cake needs. And, I love also this texture, you know, it's very shiny, it's very nice. You can do some small carrot, you know, in almond paste, some decoration for put on the top, but it's a very nice cake. Can we chop the slice? You can chop some, chop some, chop some walnuts if you want to add that on there. You can toast up some coconut, anything that's really. So, we want to have a slice. So, we want to have a slice. In the middle of this, it's cool. Ah, yes. It's good. Yes. So, the day you have a American holiday, I invite your friends to the Otel of Crion, to the Paris, for inauguration, near the US Ambassador. It's a great recipe, look at how it's moelleux, I'll need to take a slice on the side. Jordan, voulez-vous tester ça ? Bien sûr ! Je suis juste allé sur le carton ! C'est tellement pas Jordan ! Ok, on va tester ? Oh, moi aussi ! Parfois, c'est très bon ! Attention à la cuisson ! On a parlé de 35 minutes dans un four à 170 degrés ! Be careful quand vous bake votre cake ! C'est une recette perfecte ! C'est une recette familiale ! C'est une recette originale ! Encore une fois, un gâteau de tradition ! On ne change pas ! On ne réinvente pas ! C'est un gâteau qui reflète à la fois cette amitié qu'on a entre le peuple nord-américain et le peuple français ! Thank you very much ! Thank you for having us ! Thank you Jordan to be here with us this week ! Chers amis Facebook, merci de vous retrouver ! Merci de nous suivre en live ! Bien entendu, la recette ! Vous l'avez carotte cake à la maison ! Une recette traditionnelle ! Suivez-nous à travers notre site web ! Je rappelle le site web ! Maisonchristianfort.ca N'oubliez pas ! Commandez vos tabliers ! Regardez comme on est beaux ! Faites comme nous ! Mangez de la pâtisserie ! Mangez des gâteaux ! Faites du travail bien fait ! Merci de vous encore ! Tout le monde connaît Karen ! Bien sûr, nous sommes en couple ! Tout le monde connaît sur Facebook ! Bien sûr ! Nous sommes très heureux de la rencontrer cette semaine ! Et regardez le résultat de la wedding cake ! Mes étudiants sont incroyable ! Nous faisons une photo shoot cette semaine avec tous les étudiants et Karen ! Faites-nous sur Facebook ! Merci beaucoup !